Donald Trump de nouveau à la Maison-Blanche. Le scénario divise les Américains entre rêves et cauchemars. Ce serait un soulagement car mon pays serait sauvé. C'est le seul à pouvoir nous sauver. Ça me mettrait en colère, c'est effrayant. Je réfléchirais à quitter le pays. Car lorsqu'il parle de son retour, l'ancien président donne le ton sans détour. Il me demande si je serais un dictateur. Je réponds non, à part le premier jour. Donald Trump va même plus loin. En suggérant dans une interview qu'il serait prêt à s'en prendre à tous ses opposants politiques, qu'il soit démocrate ou républicain. Si jamais je deviens président et que je vois quelqu'un s'attaquer à moi, je dirais, allez-y, inculpez-le. Et il serait hors-jeu. Le thème préféré de l'ancien président en cas de victoire en 2024, l'immigration illégale, notamment à la frontière avec le Mexique. Les propos tenus sont volontairement outranciers. Ils souillent le sang de notre pays. Ils détruisent notre pays. Les gens n'aiment pas quand je dis ça. Et Donald Trump ne se cache pas des solutions radicales qu'il veut appliquer. Le jour de mon inauguration, nous commencerons la plus grande opération nationale de déportation. Le millionnaire promet aussi de remettre l'interdiction d'entrer sur le sol américain pour les ressortissants de certains pays à majorité musulmane. Le décret avait déjà été appliqué pendant sa présidence pour éviter, selon lui, tout risque terroriste. Sur la scène internationale, Donald Trump confirme son hostilité à l'OTAN. Lors d'un discours, il évoque la possibilité de ne pas défendre les pays alliés qui ne contribueraient pas assez financièrement. Un pays m'a demandé, si nous ne payons pas et que la Russie nous attaque, est-ce que vous nous protégerez ? J'ai dit, vous ne payez pas, vous êtes un délinquant ? Non, je ne vous protégerai pas. Au contraire, je les encouragerai à vous faire ce qu'ils veulent. Vous devez payer. L'ancien homme d'affaires promette aussi de défendre Israël sans condition, de couper tout financement en direction de la Palestine et d'aider à l'élimination du Hamas. Une présidence plus dure, sans limite et dans les excès, voici à quoi s'attendent les spécialistes. Ce sera plus extrême. Non seulement il va poursuivre une vendetta personnelle contre tous ceux qui se sont opposés à lui, mais il va aussi mener des politiques plus radicales, parce que c'est ce qu'est devenu le parti républicain, c'est ce que veulent ces soutiens. Si la popularité de Donald Trump dans son camp est aujourd'hui à son plus haut niveau, ses multiples affaires judiciaires et une possible condamnation pourraient, à terme, détourner certains électeurs républicains.